Je me présente, je suis Guillaume Blaquier, je suis Scrum Master Lead Developer et aujourd'hui c'est des missions de Lead Cloud Architect chez Veolia et je suis également Google Developer Expert sur le cloud depuis 2019 et aujourd'hui ce que je voudrais vous présenter c'est comment héberger des modèles de machine learning entraînés avec TensorFlow sur Google Cloud. Alors ce titre est assez long et assez compliqué, avant d'entrer dans le détail et de vous faire un retour d'expérience sur qu'est-ce que nous avons fait chez Veolia et puis dans l'entité dans laquelle j'appartenais à VanBirds, juste je vais démystifier quelques termes. Tout d'abord serverless, serving et TensorFlow. On va commencer par qu'est-ce que c'est que servir un modèle de machine learning sur un pipeline d'intelligence artificielle. En fait on va avoir donc toute une phase de préparation des données, d'acquisition des données, on va aussi les explorer pour comprendre comment est-ce qu'elles sont, ce qu'elles sont et avec cette compréhension et les données qu'on a préparées et transformées, on va pouvoir construire un modèle d'intelligence artificielle comme un modèle de machine learning avec TensorFlow ou d'autres framework d'ailleurs. On va entraîner ce modèle avec les données que l'on a et ensuite on va devoir le servir, le mettre à disposition des utilisateurs pour qu'on puisse l'utiliser en production et qu'il soit vraiment utile. On a deux façons de le servir, on a un mode online qui permet d'avoir des requêtes en temps réel ou un mode batch où on va en fait plutôt un lot de données à prédire à mode batch. Ce talk va vraiment se centrer uniquement sur la partie serving que sur la partie extrême de ce slide. Je vais abroder quelques notions entre temps, mais je ne suis pas un data scientist, je me suis amusé avec des modèles de data science, mais je n'ai pas du tout la connaissance et je ne vais pas du tout prétendre à être quelqu'un d'expert sur la data science, mais plutôt sur la partie exploitation et mise en oeuvre de ce que font des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Le deuxième terme c'est TensorFlow. Alors qu'est-ce que c'est que TensorFlow ? TensorFlow est un framework open source donc développé par Google à la base et aujourd'hui en open source. Google continue de l'utiliser et de nombreuses sociétés l'utilisent parce qu'il a différentes caractéristiques et notamment il peut se déployer un peu où on veut. On peut le déployer très bien sur des serveurs dans un backend, on peut aussi le déployer sur un desktop en JS avec TensorFlow JS, mais aussi sur des mobiles avec TensorFlow Lite. Voilà différentes déclinaisons pour entraîner et packager les modèles qui sont entraînés et les déployer sur différents endroits et tous les services que vous utilisez de Google qui utilisent l'existence artificielle sont construits avec TensorFlow. Alors un dernier mot sur TensorFlow, qu'est-ce que veut dire ce terme TensorFlow ? Il faut faire une mathématique de différentes valeurs et en fait un tensor de dimension 0, ça va être juste un nombre, un tensor de valeur 1, enfin de dimension 1, ça va être un vecteur, de dimension 2, ça va être une matrice, de dimension 3, ça va être un cube, etc. On peut avoir des dimensions infinies et bien plus complexes que ce qu'on peut se représenter spatialement dans notre tête et on va faire passer ce tensor dans un flux de transformation. On va ajouter, multiplier, transformer donc ces matrices. Et donc c'est pour ça que le terme TensorFlow, on transforme dans un flux de processing ces objets mathématiques. Dernier élément et non des moindres, qu'est-ce que le serverless ? Alors le serverless, on a plusieurs sources, surtout que c'est un terme assez à la mode en ce moment. Le serverless, on peut le voir de deux manières. La première manière, c'est le modèle opérationnel. Ça veut dire que c'est un petit peu la manière dont tout le monde le voit, on n'a pas de serveur en propre, on n'a pas de serveur à gérer, on n'a pas la sécurité à gérer, on n'a pas à patcher les serveurs, on n'a pas à s'occuper des règles de firewalls, on n'a pas à s'occuper de la redondance, de la haut dispo, des snapshots. Tout ça, c'est fait de manière, pas dire automatique, mais en tout cas, c'est fait par le cloud provider et nous, en tant qu'utilisateurs, on n'a pas à s'en occuper. L'autre aspect qui est des fois sujet à discussion, c'est le pay as you use. Parce qu'il y a des services qui, vraiment, vous payez à l'usage. Quand vous ne l'utilisez pas, vous ne payez pas. Quand vous l'utilisez, vous payez. Par contre, il y a d'autres services, par exemple, sur Google Cloud, il y a aussi des services coïnés comme ça, considérés comme serverless, ou en tout cas managés, et où vous êtes toujours payé. Par exemple, une base de données sur Cloud SQL, une base de données MySQL, PostgreSQL ou SQL Server. Si vous la démarrez, vous allez payer le stockage, mais aussi la machine qui sera toujours up, même si vous n'avez pas à la patcher, vous n'avez pas à la maintenir, vous n'avez pas à faire toutes ces choses-là, malgré tout, vous allez toujours devoir payer cette machine qui sera toujours up. C'est du manager, c'est comme du serverless, mais c'est pas vraiment du paiement à l'usage. Donc là, ça va dépendre aussi des services et des cloud providers, comment ce mot serverless est utilisé. Le deuxième aspect du serverless, c'est le modèle de programmation. On peut imaginer que les développeurs soient focalisés sur créer des services ou des microservices, vu que c'est à la mode en ce moment, pour délivrer de la valeur au client. Ces services réagissent à des éléments, des éléments du cloud ou des éléments externes, comme une requête HTTP. Donc pour un site web, c'est parfaitement valable. Et les développeurs se focusent sur la valeur apportée au client. Et pour eux, le mot serverless, c'est qu'ils se moquent de la couche en dessous qui va exécuter leur service. Est-ce que ça va être une VM sur nos serveurs on-premise, sur AWS, sur Google Cloud ? Quelque part, eux, ils veulent quelque chose de portable. C'est pas leur préoccupation de savoir comment est exécuté leur service. Ils veulent que le service rende la valeur prévue. Donc voilà, c'est juste pour recentrer ces trois termes importants dans la présentation. Et je vais juste faire un petit tour sur qu'est-ce qu'une plateforme de machine learning, d'intelligence artificielle sur GCP. Et pour ça, je vais simplement reprendre le flux que je vous ai présenté avant, la préparation, l'expression des données, la construction du modèle, l'entraînement et le serving. Et en face de chacune de ces grandes étapes, on peut matcher certains services Google Cloud. Alors le but n'est pas de décrire chacune de ces briques, mais vous voyez, quand on parle de modèle, pour construire le modèle, entraîner et le servir, il y a quand même une plateforme qui ressort, qui s'appelle AI Platform, qui permet de faire toutes ces choses-là autour du machine learning. C'est une suite de services que propose Google à ce niveau. Donc forcément, on va parler beaucoup de AI Platform dans ce talk. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous parler donc du use case qu'on a tout d'abord appliqué pour une partie online. Alors je vais vous expliquer le modèle et comment est-ce qu'on l'a mis en avant ensuite. Donc le modèle, à quoi est-ce qu'il ressemble ? Donc avant d'être au siège social de Veolia, donc arrivé au siège social de Veolia en 2019, j'étais dans une filiale qui s'appelle Birds, qui est une filiale centrée sur la construction d'objets IoT, et notamment des IoT pour des comptoirs d'eau connectés. Et il se trouve que cette société existe depuis 20 ans, depuis 1998 ou 2000. Et donc en fait, il y a un gros historique de données et de consommation de données que l'on a dans la base de données. Donc l'idée que j'ai eue pour présenter ce qu'on pouvait faire du machine learning à mes collègues à l'époque, c'était de dire, je vais prendre l'historique des valeurs que j'avais dans une base de données, je vais les prendre, donc tout d'abord des données mensuelles, pour avoir trop de données, pour que ça soit trop lourd à traiter, ou à préparer ou autre, je vous rappelle je ne suis pas data scientiste, donc c'est vraiment pour m'amuser que j'ai fait ça, pour essayer en tout cas le monde de la data science. Et j'ai commencé par catégoriser qu'est-ce que c'était que ces compteurs. En effet, parce qu'on a tout type de compteurs, des compteurs de particuliers, des compteurs d'entreprises, des compteurs d'usines. Il faut commencer à les catégoriser parce que forcément, une usine ne va pas consommer, en fait, elle n'aura pas le même profit de consommation qu'une personne qui est chez elle. L'entreprise va normalement, quand on n'est pas en cas de Covid, consommer de l'eau pendant la journée, entre 9h et 18h, et puis plus rien la nuit. Alors que chez vous, ce sera plutôt l'inverse, vous n'allez rien consommer la journée, mais plutôt le soir entre 18h et 9h du matin. Donc c'est les profils de consommation qui sont différents, donc il faut bien catégoriser les profils pour extraire que ce que l'on souhaite, en tout cas pour avoir des catégories. Et ensuite, je me suis focalisé uniquement sur les données qu'on avait en France. D'ailleurs, l'entreprise française, on a 95% du marché, en tout cas, des données qu'on a se viennent de la France, donc c'était plus simple de se focaliser sur la France. Et sur ces compteurs, on a différentes données. Excusez-moi. Notamment, on sait où elles sont localisées en France. Donc on a leur géolocalisation approximative, et on en a donc, on a près de 2 millions de points en France, même plus de 2 millions de points en France. Et pour arriver à s'en sortir, on a plutôt fait des buckets, on a fait de la bucketisation. On a mis des buckets, on en a mis des groupes de compteurs. Et en effet, entre des compteurs qui seront en Normandie et dans la région de Lille, on va dire que leur comportement sera assez similaire. Forcément, on a des régions qui sont à côté. Par contre, entre la consommation qu'on va avoir au mois d'août, par exemple en Normandie et sur la côte d'Azur, on voit bien qu'ils sont très séparés en termes de localisation, et on imagine bien qu'on a des profils de consommations différentes. Donc on a plus de piscines à remplir sur la côte d'Azur qu'en Normandie, j'en suis sûr. Voilà. Donc ça, c'était comment on a construit le modèle. En tout cas, comment je l'ai conçu, je l'ai construit. Ensuite, j'ai utilisé un réseau de neurones récurrents, puisqu'il y avait une certaine récurrence et une certaine historique des données. Et voilà. Après, je me suis un petit peu amusé avec ce que j'avais lu dans la littérature. Je suis toujours pareil, je ne suis pas data scientiste. Je me suis inspiré de ce que j'avais lu et compris. Et j'ai fait quelque chose qui marchait pas trop mal. Et on a décidé de le brancher sur notre site web et le mettre en place. C'est-à-dire qu'à la demande, les utilisateurs pouvaient dire combien est-ce qu'on va prédire de consommation le mois qui suit. Et c'était notamment important pour les collectivités qui voulaient à peu près savoir combien est-ce qu'il allait être consommé le mois suivant dans leur collectivité. On pourrait voir la quantité à pomper d'eau, la quantité de matériel qu'il fallait. Voilà, c'était assez important. On avait déjà quelque chose qui existait avec des heuristiques, avec des fonctions mathématiques. Et là, on a essayé de challenger ces fonctions historiques mathématiques avec des fonctions plus modernes de machine learning. C'était au cas du POC, mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir quelques utilisateurs qui faisaient ça. Donc, comment est-ce que ce modèle, une fois qu'il a été entraîné, on l'a déployé sur le cloud ? Donc, je vous ai dit, forcément, on a utilisé AI, mes plateformes, pour construire, pour entraîner et donc pour servir le modèle. Et en plus, il y a une machine qui est en Generally Availability, c'est-à-dire qu'elle est soumise à SLE. C'est une petite machine. Il y a un seul vCPU et 2 gigabits de RAM maximum. Il n'y a pas de GPU, mais au moins, elle est disponible et elle est soumise à SLE de la part de Google. Cette machine, elle est petite. Elle n'est pas très chère. Elle n'est pas très chère parce qu'elle n'est pas petite. C'est surtout parce que la machine va scaler à zéro. C'est-à-dire que vous démarrez la machine. Elle démarre. Vous faites une requête, une demande en requête en ligne. Vous faites une requête. La machine, elle démarre. L'incense, elle démarre. Vous allez la payer pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, s'il n'y a pas de requête, elle s'éteint et vous ne payez plus rien. En plus de ça, comme c'est une machine qui a été en GA depuis un moment, il y a le framework TensorFlow qui est supporté, mais aussi d'autres frameworks comme SensitLearn et IGBoost qui vous permettent de faire un petit peu ce que vous voulez, comme une machine learning sur GCP. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, pour mon modèle, ça me suffisait. C'est vrai qu'en discutant avec des dernières scientistes, notamment de Veolia à l'époque, avec mes collègues, disaient que si on a besoin de plus de puissance, comment est-ce qu'on fait ? Parce que là, on est assez limité avec un CPU et deux gigabits. Et en septembre dernier, Google a sorti des machines en bêta, plus puissantes, avec bien plus de CPU, bien plus de RAM et la possibilité d'attacher des GPU à ces machines. Donc ça, c'est sorti là en septembre. C'est toujours en bêta. Et donc, si vous utilisez des modèles exigeants, par exemple comme BERT, pour faire de la reconnaissance de langage naturel, les GPU sont très recommandés pour ça, et forcément, vous allez bénéficier de ces plateformes-là. Par contre, cette plateforme, le problème, c'est qu'elle va être plus chère, bien plus chère, pas forcément parce que les machines sont plus grosses. Si, c'est aussi le cas, mais ce n'est pas directement lié à ça. C'est surtout que la plateforme ne scale pas à zéro. Alors ça aussi peut être parce qu'elle est embêtant, c'est pour ça que ça ne scale pas à zéro, mais il faut avoir en tête que si vous réservez, par exemple, une machine avec 16 CPU, 100 Go de mémoire et 4 GPU, si de ceux à l'auquel vous n'avez pas de trafic, vous continuez à payer, à payer cher, parce que les GPU, ça coûte cher, le CPU, ça coûte cher, vous continuez à payer cher vos ressources, alors qu'elles ne sont pas utilisées. Peut-être que votre modèle économique marche avec ça, mais en tout cas, faites attention à ce cas-là. Et comme c'est des machines en bêta, et comme Google a une certaine facilité pour travailler avec TensorFlow, uniquement TensorFlow est disponible sur ces machines en bêta. Donc pour le cas d'usage, le premier déploiement que l'on a fait, c'était de se dire, on va utiliser AI Platform, la petite machine, ça va très bien pour notre cas. Sauf qu'en discutant avec les commerciaux de la société, on a dit, oui, mais il y a certains contrats, notamment à l'époque, c'était en négociation avec le contrat de Toulouse, puis de Bourdon ensuite, sachant que les deux ont été gagnés par Feolia à la fin. Ces deux contrats, quand on a discuté à la fin du contrat, ce que voulaient les communautés, c'était de dire, nous, on veut récupérer les biens informatiques, ce qui s'appelle des biens de retour, et on ne veut pas être lié à un cloud provider, on pourrait aller dans la scène où on veut, ou chez nous, ou sur notre cloud provider, mais on veut être libre. Donc là, c'était très bien cette solution-là, pour déployer sur GCP, mais si on veut quelque chose de portable, là, on est un peu plus embêté. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exploré qu'est-ce qui existe comme solution portable. Aujourd'hui, quand on parle de portabilité, un mot revient à la tête de tout le monde, c'est le conteneur. Aujourd'hui, le conteneur, c'est un petit peu la panacée, c'est assez à la mode aussi, comme le serverless. Les deux se marient bien d'ailleurs ensemble. Donc, le conteneur, qu'est-ce que c'est ? En fait, un conteneur, on va dire que c'est une enveloppe, et on peut y mettre ce que l'on veut à l'intérieur, c'est-à-dire n'importe quel langage, on peut en avoir un ou plusieurs à l'intérieur, à partir du moment où on a les runtime, pour les démarrer, il n'y a pas de problème. On peut mettre n'importe quelle librairie et binaires systèmes que l'on peut installer, chose qu'on ne pourrait pas faire sur des systèmes tels que serverless avec App Engine ou Cloud Functions, parce qu'on amène juste notre bout de code à nous, on n'amène pas des librairies systèmes à installer sur des serveurs que l'on ne maîtrise pas. Le conteneur a cet avantage-là de pouvoir maîtriser aussi ce qu'on installe au niveau système, directement à côté de notre code. Il existe une variété d'images de base, des images vraiment vides, from scratch, avec créé à l'intérieur, ou des images avec déjà des runtimes installés, par exemple des runtimes Java, des runtimes Python. Et il y a différentes choses qui existent, vous pouvez aussi vous créer votre propre écosystème de ces images, si vous souhaitez avoir juste, trustez uniquement vos images, vous pouvez les construire. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire de votre côté. Et un dernier point sur lequel j'aimerais insister sur le conteneur, c'est que c'est un standard de l'industrie. C'est un standard OCI, donc Open Container Interface, et c'est un standard. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Docker Container, parce que Docker a eu l'intelligence et la magie de créer des outils faciles, rapides, efficaces pour décrire, construire, exécuter des conteneurs. D'où mes Docker, il faut reconnaître cette ingéniosité-là. Mais ça n'a aucun cas propriété de Docker. Aujourd'hui, on va apparaître en Java avec un framework qui s'appelle Jib, ou en Go avec Co, qui permet donc de créer des conteneurs compatibles avec n'importe quel exécuteur de conteneurs comme Docker Run, qui peuvent se créer sans avoir Docker installé sur la machine. Donc, ça peut être intéressant de se passer de Docker pour construire des conteneurs. Et ça marche très bien. On n'a rien à faire. Donc voilà, ça c'était juste pour un point sur le conteneur. Le problème du conteneur aujourd'hui, c'est que quand on en parle, on va opposer la flexibilité, la souplesse du conteneur avec la simplicité et la rapidité du serverless. Rappelez-vous, avec mes plateformes, j'ai déployé, je n'avais rien à faire en fait. J'avais directement ma plateforme. J'ai lancé une ligne de commande avec mon modèle. Et hop, ça s'est déployé tout seul sur la machine. Rien à provisionner, rien à créer. Ça s'est déployé tout seul. Et le conteneur, il faut quand même créer le conteneur. Il faut déployer une VM. Il faut déployer Docker Run sur la VM. Il faut faire différentes choses. C'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que Google a créé en 2019, Cloud Run qui est une solution basée sur Kynetive. Alors, qu'est-ce que c'est que Kynetive ? Kynetive est en fait un outil open source qui a été construit par Google et aujourd'hui en open source, qui vient au-dessus de Kubernetes, qui est aussi un produit open source développé par Google et aujourd'hui en open source. Et donc, vous pouvez installer Kynetive sur n'importe quel cluster Kubernetes, soit chez vous ou sur n'importe quel cloud provider. Ce que fait Kubernetes ? En quelques mots, Kubernetes manage un cluster de VM. Les VM s'appellent des nodes dans le langage Kubernetes. Et sur ces VM, vous pouvez déployer un ensemble de conteneurs. Un ensemble de conteneurs s'appelle un pod. Vous pouvez déployer un pod sur un ou plusieurs nodes et créer des réplicas pour ajouter différents pods. Vous pouvez créer des règles en disant en fonction de la charge CPU et mémoire, il faut créer des nouveaux réplicas parce que mon process augmente et j'ai besoin de plus en plus de ressources. Et quand le cluster manque de ressources, parce qu'il y a un nouveau pod à créer et il n'y a plus de ressources disponibles, il n'y a plus de place sur les VM, sur les nodes du cluster, Kubernetes peut décider de créer un nouveau node et l'ajouter au cluster et vous pouvez déployer vos nouveaux pods sur cette nouvelle VM qui a été créée. Kubernetes permet de faire ça de manière assez souple. Et de la même manière, quand une VM n'est pas LC, la VM est écartée du cluster et à nouveau est créée. Pareil pour les pods. S'il n'est pas sain, il est éjecté et à nouveau est créé. Il y a toute une partie de contrôle et d'auto-correction qui se fait sur Kubernetes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de gestion de requête, de réseau. Et Knative ajoute cette gestion du réseau, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit agent au-dessus de Kubernetes qui va dire, j'écoute le réseau qui arrive, en tout cas les requêtes qui arrivent. S'il n'y a pas de conteneur, je vais créer un pod. Je vais créer un pod pour gérer cette requête. S'il y a beaucoup de requêtes qui arrivent, je vais créer beaucoup de pods parce que j'ai besoin de gérer toutes ces requêtes. Et lorsqu'il n'y a plus de réseau, on peut tout détruire. On va avoir une scalabilité et de l'auto-scaling qui se fait au-dessus de Kubernetes grâce à Knative. Et Cloud Run est un produit managé, hébergé par Gole Cloud qui fait exactement cette même scalabilité et un mode totalement managé. On n'a pas besoin d'avoir un cluster Kubernetes en propre. On utilise directement les ressources de Google qui scale de 0 à N en fonction du trafic. Et donc, ça permet de déployer ces conteneurs en production en quelques secondes. Je vais vous parler de Cloud Run. J'ai encore trois slides sur le sujet. C'est qu'on paye à l'usage. Quand on dit qu'on paye à l'usage, c'est-à-dire qu'on paye à 5 millisecondes près le temps d'exécution du conteneur. Rappelez-vous, quand on était sur la machine AI Platform, quand on est à 0, on scale, on met une instance, on la paye pendant 15 minutes. Là, on la paye maximum 5 millisecondes. Donc voilà, on a une différence aussi à ce niveau-là des deux plateformes. Et on peut gérer plusieurs requêtes à la fois sur la même instance. C'est-à-dire que si vous avez trois requêtes qui arrivent à la fois, il n'y a pas trois instances différentes qui sont créées. Les trois sont gérées sur la même instance. Et donc, vous avez une sorte de mutualisation des coûts, mais aussi une mutualisation des ressources et de la quantité de mémoire. Donc voilà, il faut aussi faire attention. Si vous avez un process qui est très gourmand à mémoire, les trois requêtes en même temps, ça peut exploser. Peut-être qu'avoir une seule requête par instance, ça peut être mieux. Et ça, vous le régirez avec ce qu'on appelle le paramètre de concurrence sur Cloud Run. Donc juste pour résumer, avec Cloud Run, vous avez un conteneur qui est compatible avec Cloud Run. Il est aussi compatible avec Knative. Vous pouvez le déployer où vous voulez. Donc on a en fait cette portabilité qu'on espérait avoir initialement. Donc la portabilité pour déployer ça sur Knative n'importe où, sur AWS, on-premise, sur Azure, sur IBM, où vous voulez. Et aussi forcément sur GKE, qui est le cluster Kubernetes managé sur Google Cloud. Si on résume, donc avec Cloud Run aujourd'hui, on peut avoir un ou deux vCPU jusqu'à 2 gigas de mémoire maximum, et bientôt plus, deux fois plus. On peut ce qu'il y a à zéro, grâce à la compatibilité Knative, in fact. On paye à l'usage et on est portable. On a un conteneur qui est portable. Et forcément, comme on peut packager ce qu'on veut dans notre conteneur, on peut y mettre TensorFlow à l'intérieur et servir notre modèle de machine learning comme on le fait sur AI Platform. Donc si on fait une comparaison, en fait, de ce qu'on peut faire en mode online prédiction, on a en fait le côté Cloud Run qui est très bien pour des requêtes qui sont disparates dans le temps, ou des trafics, ou un trafic qui monte en pointe. Pourquoi disparates ? Parce que vous payez vraiment à 5 millisecondes près, alors qu'avec AI Platform, vous payez au minimum 15 minutes lorsque vous scalez de zéro à une instance. Donc vous faites quand même des économies à ce niveau-là. Et ensuite, pourquoi est-ce que le trafic est très en dents de scie ? Parce qu'en fait, j'ai observé dans mes tests que lorsque vous devez scaler avec Cloud Run, ça va très très vite. Le conteneur démarre en quelques millisecondes. Et des fois, avec AI Platform, quand vous êtes à zéro, vous demandez une instance. Des fois, vous mettez à 60 secondes pour avoir une instance. Alors après, ça va bien. Mais le call start, donc le démarrage de zéro à un, est des fois très très long avec AI Platform, et je ne sais pas pourquoi. Et puis même après, la courbe, lorsque vous avez un trafic qui est très très fort, le nombre d'instances avec Cloud Run vont se créer très très vite. Et AI Platform va être un peu plus long. Et donc voilà, c'est pour ça que quand vous avez un trafic vraiment en dents de scie, je recommande vraiment Cloud Run à ce sujet-là, en tout cas dans tous les tests que j'ai faits. C'est ça qui était beaucoup mieux. Et forcément, vous bénéficiez de la portabilité native du conteneur Cloud Run. A l'opposé, avec AI Platform, ce sera plutôt designé pour faire du CPU intensif, en tout cas pour avoir plus de traitement, grâce aux machines en bêta, parce que vous avez plus de CPU, plus de GPU, et forcément, vous avez un trafic qui va être, une capacité de traitement qui sera beaucoup plus forte avec AI Platform. Un coût beaucoup plus important, mais en tout cas, vous n'avez rien, ça n'est rien. En termes d'observation aussi, ce que j'ai comparé, c'est qu'en termes de coût, si vous avez un trafic à peu près constant, tout au long de la journée, on va dire que si vous n'avez besoin que d'une instance AI Platform, ou que d'une instance Cloud Run, AI Platform est environ 30% moins cher que Cloud Run. Donc si vous n'avez pas un trafic sporadique, ou si vous n'avez pas des pics, et un trafic plutôt constant toute la journée, et toute la nuit, tout le week-end, ce serait bien plus intéressant d'avoir AI Platform, vous avez payé 30% de moins que Cloud Run. Et enfin, le dernier point qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir d'engineering avec AI Platform, vous avez juste une ligne de commande à lancer pour déployer votre modèle. Avec Cloud Run, vous avez besoin de construire votre conteneur, puis de déployer votre conteneur sur un service Cloud Run. C'est pas très compliqué, c'est quelques lignes dans une CI-CD, mais malgré tout, ça demande un petit peu d'engineering, chose que des fois, les data scientists ne veulent pas faire, ou n'ont pas les compétences pour faire, ils veulent juste déployer leur modèle et s'occuper de rien, notamment pour faire du POC ou du test. Donc ça, c'était la première étape où on a déployé ça sur un site web. Et ensuite, la deuxième idée que j'ai eue et que j'ai proposée, c'est de dire, on est Veolia, on est un client, on a plein de clients, et nos clients, on les connaît depuis des années. Donc ce qu'on pourrait faire, ce serait de dire que, quand on génère la facture tous les mois, on va pouvoir dire à nos clients, votre prochaine facture, le mois prochain ou dans six mois, on estime que votre consommation sera ça, basée sur vos consommations des mois précédents. Donc pour faire ceci, en fait, assez simplement, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre donc nos données, qui sont dans notre data warehouse, on va prendre nos 3 millions de compteurs ou 2 millions de compteurs, on va prendre 12 mois ou 24 mois d'historique, on va faire une requête. On va extraire ces données, on va les mettre dans des fichiers. Ces fichiers, on va pouvoir les soumettre à mode batch, notamment sur AI Platform, qui est un mode batch avec le même modèle qu'on a mis en mode online, enfin qu'on a intriné, on va les mettre sur mode online, sur mode batch, le même modèle que précédemment. On peut le mettre et le soumettre à AI Platform, qui va nous générer des fichiers de résultats et qui, forcément, on va les intégrer dans nos bases de données pour mettre notre client, la prédiction, et envoyer ça à notre imprimeur pour imprimer la facture avec la consommation que l'on prédit pour la prochaine facture. Donc ça, c'est un modèle qu'on peut mettre en mode batch qu'on a testé. Et on a deux façons de le mettre en œuvre. Donc on a cette méthode-là où on va utiliser AI Platform. Donc qu'est-ce qu'on fait avec AI Platform ? On va utiliser, par exemple, BigQuery pour stocker toutes nos données. Dans un Data Warehouse, on va stocker toutes nos données. On extrait les données de BigQuery, on va ensuite les stocker dans un système de fichiers, les soumettre à AI Platform qui va nous redonner des fichiers qu'on va réintégrer dans BigQuery. Donc ça, ce modèle marche bien. Et en termes de coût, BigQuery, alors ce qu'il faut faire sur BigQuery, c'est que vous allez payer la quantité de données que vous brassez. Ce n'est pas la quantité de données que vous allez recevoir à la fin. C'est la fin de votre requête SQL. Vous mettez un limit 1, ça va renvoyer une ligne. Ce n'est pas ça que vous allez payer. C'est la quantité de données qui va être scannée lors de la requête. Donc, en fonction de la quantité de données, et quand on a 3 millions de clients avec 12 mois d'historique de consommation, ça peut faire une certaine quantité de données, donc ça peut coûter cher. Le stockage, ce n'est pas un problème. Je crois que c'est 5 centimes le giga, donc ça ne coûte vraiment rien, c'est pas un problème. Et sur AI Platform, forcément, ça va dépendre du type de machine que vous utilisez et de la quantité de données que vous avez à prédire. Ça peut coûter cher si c'est des grosses machines et que la prédiction dure longtemps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici, Cloud Run n'est pas forcément adapté, puisque Cloud Run est limité à mémoire. Donc, quand on extrait 3 millions de clients avec 12 mois d'historique, ça fait déjà beaucoup de quantités de données. Ça veut faire exploser la mémoire de Cloud Run qui est limitée à 2 gigas. Et ensuite, le problème, c'est qu'avec Cloud Run, on est limité pour l'instant à 15 minutes de run. Donc, quand on soumet une requête, on est limité à 15 minutes. Et si on dépassait 15 minutes, le conteneur s'arrête. Donc, cette limitation va bientôt être plus grande. Mais pour l'instant, on est limité à 15 minutes. Et quand on a beaucoup de données à prédire, ce n'est pas forcément le bon modèle. Pour ça qu'ici, on va parler de Cloud Run pour ça. Mais on va parler d'une autre solution qui s'appelle BigQuery. BigQuery, on en a parlé pour le stockage de données. Et il y a deux ans, à peu près, est sortie une nouvelle solution qui s'appelle BigQuery ML. BigQuery ML permet de faire deux choses. BigQuery ML va permettre de faire de l'entraînement directement à partir de vos données qui sont dans votre base de données. Donc, vous définissez une sélection de données et vous les soumettez à un type de modèle. L'entraînement se fait automatiquement en background. Au bout d'un moment, vous avez un modèle qui est créé et qui est stocké dans BigQuery. Ensuite, vous pouvez simplement faire une requête toute simple de vos données d'input dans BigQuery, le soumettre au modèle et vous récupérez vos prédictions. Et en fait, vous avez fait ça dans une requête SQL toute simple. Donc ça, c'est le fonctionnement de base de BigQuery ML, de faire le training et de faire le serving dans le même produit. Mais ce qui est intéressant, qui a été introduit un peu plus tard avec BigQuery ML, c'est que vous pouvez faire l'entraînement de votre modèle de machine learning à l'extérieur, avec un modèle TensorFlow. Donc, je disais, un modèle de réseau de neurones que vous construisez, tel que vous vous souhaitez, en tout cas, tel que vos data scientists peuvent le faire et savent le faire. Donc ça, c'est ce que font vos data scientists avec TensorFlow. Et ce modèle TensorFlow, vous pouvez le charger dans BigQuery pour faire le serving dans BigQuery. Donc, en fait, qu'est-ce que ça donne à la fin ? Vous avez votre modèle, donc en tout cas, le modèle que moi, j'avais entraîné, je l'ai chargé dans BigQuery. Et pour générer les prédictions des factures, il y a simplement eu cette requête à faire. Donc, on a sélectionné tous les inputs que l'on souhaitait, donc tous les clients avec toutes leurs consommations, ainsi que les longitudes et la latitude et les types de compteurs pour avoir toutes les features qui vont bien à l'entrée du modèle pour bien classifier et pour bien faire de la prédiction. Donc, on fait cette requête dans BigQuery. On l'a soumé au modèle qui a été chargé précédemment. Lorsqu'on fait ça, on va récupérer des prédictions. Et le but des prédictions, c'est de le restocker dans BigQuery pour avoir une correspondance entre le client et sa prédiction du mois suivant. Et on fait simplement un insert into dans une table. Donc ici, cette requête, elle est assez magique, puisqu'en fait, en une requête, on vient de réaliser exactement la même chose que tout le process qui avait été fait avant, avec une excréation de fichiers, l'utilisation de mes plateformes et puis tout ça. Qu'est-ce que ça coûte ? Et c'est là aussi où c'est assez magique. Ça coûte exactement la même chose qu'avant. En fait, si vous vous rappelez, avec BigQuery, je vous ai dit que vous payez la quantité de données que vous brassez. Je n'ai jamais parlé de processing. J'ai toujours parlé de données que vous brassez. Donc, si vous brassez les 12 mois d'historique sur 3 millions de clients pour faire un modèle en écrivant les données dans des fichiers, c'est exactement la même chose que si vous les soumettez à un modèle de machine learning directement chargé avec BQML. Donc, en fait, vous avez requêté toutes mes données, les soumettre à un modèle de machine learning. Là, c'est que du processing et vous ne payez pas le processing. Et ensuite, vous allez stocker les résultats dans BigQuery. Et en fait, vous avez payé exactement la même chose avec BigQuery que dans tout le process avant, sauf que vous ne payez pas le storage ni AI Platform. vous ne payez vraiment que de BigQuery. Et donc, c'est une solution qui a été utilisée pour, en tout cas, le prototype qui a été mis à neuf. Donc, si on résume les deux plateformes qui sont possibles, on va avoir donc BigQuery pour tout ce qui va être données structurées forcément, parce que ça va rentrer dans des tables, et toutes des données qui sont accessibles avec BigQuery. Ça veut dire qu'on va pouvoir accéder à des données dans BigQuery, mais aussi des données qui sont dans Drive, dans Google Sheets, par exemple, des données, donc des CSV ou d'autres formats, format Avro ou parquet qui seront stockés dans Cloud Storage. Encore des données qui seront dans Cloud SQL, parce qu'on peut faire des connecteurs entre BigQuery et SQL. Et enfin, vous avez aussi la possibilité d'accéder à des données de Bigtable. Vous avez plein de connecteurs qui existent dans BigQuery, donc vous pouvez accéder à ces données-là. Par contre, vous n'allez pas pouvoir faire appel à des API externes, parce qu'avec BigQuery, il n'y a que des traitements sur les données, donc ça reste quand même limité à l'intérieur de BigQuery, sans appels externes d'API. L'avantage aussi, c'est que vous n'avez pas de data engineering à faire. Vous n'avez pas à extraire les données, les mettre dans des fichiers, les mettre dans un job, etc. Vous avez juste une requête SQL à faire. Et souvent, même très souvent, même j'espère que tous, les data scientists savent faire du SQL, parce que pour traiter la donnée, c'est un petit peu la base. Contrairement à AI Platform, où là, bien sûr, quand vous avez du CPU, plein de CPU, plein de GPU, vous allez pouvoir faire des choses bien plus complexes et bien plus puissantes sur des données structurées, mais surtout sur des données non structurées, sur de la voix, sur du langage naturel, sur des images, sur de la vidéo, et AI Platform sera vraiment très efficace pour ça, grâce notamment au support des GPU. Et aussi, avec la machine qui est en GA aujourd'hui, vous pouvez pouvoir faire du TensorFlow, mais aussi du science-learn et du XGBoost. Et donc, vous n'êtes pas limité à TensorFlow avec AI Platform. Voilà, donc là, c'était les deux aspects que je voulais vous présenter. Et récemment, il y a un peu plus de deux mois de ça, j'ai eu un nouveau problème assez atypique chez Veolia, qui est le milieu suivant. On a un modèle d'efficacité énergétique des bâtiments. Dans ce use case, en fait, on a un grand, grand nombre de différents, enfin un grand nombre de bâtiments, et tous sont très différents. On va avoir des usines, on va avoir des locaux commerciaux, on va avoir des sous-sols, on va avoir des bâtiments dans des immeubles, on va avoir des bâtiments très anciens, des bâtiments très anciens qui ont plusieurs centaines d'années, des bâtiments qui sont des années 70, des bâtiments assez récents avec des normes HQE. On a plein de types différents et ça résulte en une telle disparité qu'il n'est pas possible d'avoir un seul entraînement pour tous nos bâtiments. Aujourd'hui, on va avoir un modèle qui est commun. Par contre, le modèle va être entraîné pour chacun des bâtiments par rapport à l'historique du bâtiment en propre. Et aujourd'hui, on a 800 bâtiments et à terme, on va en avoir plus de 3000. Et donc, on a vraiment un problème, c'est qu'on va avoir 3000 modèles entraînés différents. Un seul modèle de base, mais des modèles entraînés avec des données, on aura plus de 3000 et c'est assez problématique. Donc pour ça, on va avoir un grand nombre de modèles à servir à terme. Et aujourd'hui, ce que l'on doit faire, c'est que les bâtiments nous fournissent tous les jours sur les données des métriques des capteurs qu'ils ont sur leur bâtiment. Ils nous fournissent un fichier avec tous ces capteurs et on fait une prédiction avec ces données qui sont fournies dans des fichiers sur Cloud Storage. On n'a pas de données dans BigQuery. Par exemple, BigQuery ML, on ne peut pas utiliser des données qui sont directement dans BigQuery parce qu'elles sont dans des fichiers. C'est bien qu'on puisse se faire derrière moi. Ce n'est pas forcément le sujet ici. On aurait voulu utiliser soit AI Platform, soit BigQuery pour faire du batch, mais on sortait à plusieurs problèmes. Déjà, si on va faire du online serving avec AI Platform, on est limité à 100 modèles en ligne un maximum. On ne peut pas en avoir plus. On peut demander des quotas, mais passer de 100 à 3500, on ne va pas vouloir. Passer de 100 à 200, pourquoi pas, mais de 100 à 3000, c'est un peu bizarre. Donc ça, on ne pouvait pas le faire en mode online. En mode batch, en fait, quand on crée un batch, ça prend 6 minutes. Donc 3 minutes pour créer les machines, l'environnement, tout ce qu'il faut. 3 minutes pour tout détruire. Et en fait, la prédiction en elle-même ne prend que 10 secondes parce que les données qu'on nous envoie font quelques kilos, quelques mégas. Et c'est très rapide de faire des prédictions sur ces données-là. Donc on perd beaucoup de temps à faire la construction et la destruction de l'environnement en mode batch. et c'est assez dommage. En plus de ça, on est limité à 25 batch en parallèle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour environ 800-1000 modèles que l'on a, ça prend plus de 4 heures, entre 2 heures et 6 heures du matin. Si on a trop à plus, ça va durer 12 heures par jour. On va prédire des mauvaises choses. C'est absolument inconcevable. Avec BigQuery ML, par contre, on a la chance d'avoir un modèle TensorFlow, mais cette fois-ci, on n'a pas déjà les données qui arrivent directement dans BigQuery. Et BigQuery ML nous limite à maximum sa modèle mis à jour par jour. Ça veut dire que si un jour on veut faire un rollout et remettre à jour tous nos modèles d'une seule fois, on ne peut pas, on est obligé de faire ça en 3 jours successifs. Et on est embêté parce qu'on a cette limite-là. Et pareil, là, on n'a pas de quotas extensibles sur BigQuery ML. Donc, on était embêté. Donc, ce qu'on a fait, en tout cas, ce que j'ai fait pour aider mes collègues sur ce sujet-là, j'ai créé un outil, un conteneur basé sur Cloud Run. Si vous n'avez pas compris, je suis une grande fan de Cloud Run. C'est pour ça que j'ai même parlé. Mais sur Cloud Run, qu'est-ce que fait cet outil ? En fait, il va simplement charger dynamiquement le modèle de TensorFlow. Donc, on ne va pas le définir, on ne va pas construire le conteneur avec le modèle TensorFlow qui est chargé. C'est dans la requête que l'on va passer. On va passer le lien du modèle TensorFlow. Le modèle TensorFlow va être téléchargé directement de Cloud Storage. Et TensorFlow Server va être démarré à la volée dans le conteneur. Vu que c'est un conteneur, vous pouvez installer ce que vous voulez, démarrer ce que vous voulez. C'est votre espace, un peu comme une mini VM que vous avez chez vous. Donc, vous créez simplement un nouveau process dans ce conteneur avec TensorFlow, avec le modèle que vous venez de charger. Et vous avez un serveur qui est prêt à servir de la donnée. À ce moment-là, qu'est-ce que fait l'application ? Elle va récupérer tous les fichiers d'input un par un. Pas tous à la fois pour ne pas prendre trop de place en mémoire. En fait, avec Cloud Run, on est limité à 2 gigas maximum. Donc, on prend un fichier. On le passe dans TensorFlow Server. On a le résultat et on l'écrit en sortie. Et on supprime le fichier d'entrée et le fichier de sortie pour libérer de la mémoire sur Cloud Run. On fait ça plusieurs fois. Ce que je propose, c'est un open source sur Cloud Run. Je vous donnerai le lien à la fin sur GitHub. La seule limite que vous avez, c'est la limite de Cloud Run aujourd'hui. Notamment Cloud Run à mode managé. Où vous avez justement tout ce qui est... En fait, avec Cloud Run, vous n'avez pas de disques. Vous n'avez pas de disques attachés à l'instance. Tout se passe en mémoire. C'est une des particularités de Cloud Run et de Knative. C'est que vous avez des conteneurs stateless qui servent de requête HTTP et qui ne montent pas de disques. Vous pouvez vous interfacer avec des services externes comme des bases de données ou Cloud Storage pour stocker des fichiers. Mais si vous voulez stocker des fichiers dans votre conteneur au runtime, c'est tout stocké en mémoire. C'est un système de fichiers à mémoire. Donc, si vous avez des fichiers de plus de 2 gigas, forcément, vous allez faire cracher votre conteneur. Vous vous limitez à cette taille de fichiers. Vous n'avez pas de GPU. En tout cas, sur la version managée. Si vous lancez Cloud Run sur Kubernetes, donc avec Knative, vous pouvez faire ce que vous voulez parce que c'est vos nodes et donc vos VM que vous déployez avec ou sans GPU. En tout cas, sur la version managée, qui est vraiment économiquement intéressante, vous ne pouvez pas. Et comme vous le disiez, vous le limitez à 2 CPU et 2 gigas pour l'instant. Bientôt deux fois plus, mais pour l'instant, c'est votre limite aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par ce produit, vous pouvez le trouver sur GitHub. Et je serai ravi d'échanger avec vous, savoir quels sont vos use cases et savoir comment faire évoluer le produit si vous voulez l'utiliser. Je serai en tout cas ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour de mes use cases et de comment on les a utilisés chez Volga et dans mon ancien souhaité qui s'appelle Birds. Vous avez différents liens ici si vous me souhaitez. Je vais retourner sur le chat si vous avez quelques questions. Je serai ravi de vous répondre là en direct. Des questions plus tard, n'hésitez pas à me joindre sur Twitter. Je serai ravi de vous répondre plus tard. J'ai écrit deux articles sur ça sur Medium. Donc un pour faire du online avec Cloud Run et TensorFlow et l'autre pour NBDTF qui vous permet justement d'avoir de la prédiction par batch sur des petits batchs avec des petits modèles qui tiennent dans la taille de Cloud Run. Et vous retrouverez le code sur GitHub. Voilà, je vais rebasculer sur la présentation. Et donc si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre maintenant. Sinon, n'hésitez pas à en contact un peu plus tard. Chez Volga, on fait la data science. On en fait un petit peu. On en fait de plus en plus. On a de plus en plus de données. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de modèles déployés aujourd'hui en production. On a beaucoup d'investigations et de prospection. Mais ça arrive de plus en plus surtout dans les usines. Surtout de manière industrielle. On produit des machines de learning un petit peu moins pour le grand public. Puisqu'on a un peu moins d'engagement. En tout cas, on séduit beaucoup plus les industriels que le grand public. En public, c'est toutes les collectivités que l'on séduit et pas directement le client final. On est dans un milieu beaucoup moins concurrentiel que l'exercité ou le gaz. N'importe qui peut prendre n'importe quel opérateur. Là, avec l'eau, dès que la commune choisit un opérateur, tous les administrés de la commune ont le même opérateur. Donc, c'est beaucoup moins concurrentiel. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Ce n'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à me recontacter plus tard si vous avez besoin, sur un mail d'ITF ou sur autre chose. Je serais ravis d'échanger avec vous. En tout cas, merci d'avoir participé à ce talk. Merci aux organisateurs d'avoir été là. Merci Frédéric d'avoir sponsorisé l'événement Cloud West et d'avoir animé la keynote d'ouverture. C'était vraiment bien d'être avec vous. J'espère que l'an prochain, je pourrai visiter Nantes. Nantes est très dynamique sur le cloud et que je ne connais pas encore. Donc, je serai content de venir vous voir et vous rendre visite. Même si je sais, Frédéric, que vous êtes à Toulouse. En tout cas, pour aller à Cloud West, je serai content de venir à Nantes. Merci encore. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je pense que le talk sera sur YouTube dans quelques jours. Donc, à bientôt et merci encore. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.